bonsoir à tous je tiens je partage la douleur de tous ceux qui sont qui ont été victimes de l'attentat de Mulhouse même si dans mes postes certaines personnes ne le comprennent pas je suis avec eux de tout coeur et avec tout mon amour je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un qu'on aime je sais ce que c'est que que de le perdre dans des circonstances aussi terribles et je n'ose pas penser aux douleurs des victimes enfin des victimes et de leurs familles qui ce soir auront une soirée de tristesse et qui à Noël pour eux Noël ça sera pas vraiment Noël parce que toute la famille ne sera pas là bonsoir à tous ceux qui viennent oui donc je tenais à m'excuser pour le malentendu sur mon poste je ne voulais aucunement mettre à mal les strasbourgeois bien au contraire c'est quelque chose de terrible néanmoins malgré ça il faut quand même rester comment dirais-je garder les yeux ouverts et ne pas se figer sur cette douleur qu'on nous a infligé et qu'on nous inflige malgré nous alors que on n'a rien fait pour ça ça faisait un moment en fait que la France n'avait pas eu de coup de terrorisme ça faisait un moment et là je trouve qu'en fin d'année il y a beaucoup trop de choses qui arrivent pour que il n'y ait pas une corrélation entre ces choses là nous avons commencé à battre le pavé parce que nous n'étions pas d'accord avec certaines certaines prises de direction du certaines prises de direction du président oups pardon voilà pardon excusez-moi nous avons donc commencé à battre le pavé parce que nous n'étions pas d'accord avec certaines prises du président donc il y a eu l'effet gilet jaune qui qui tient maintenant depuis plus d'un mois au début si vous voyez mes autres vidéos au début vous verrez bien j'y croyais pas du tout je pensais bien qu'il y avait quelque chose derrière petit à petit je me suis accrochée j'ai été les voir j'ai pris des renseignements etc et au final c'est c'est une très bonne action et mais je 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 disais toujours que ça me semblait bizarre il y avait quelque chose derrière si je me souviens bien dans la dernière vidéo j'ai dit il va y avoir quelque chose je sais pas quoi je sais pas comment je sais pas comment ça va se passer mais il va y avoir quelque chose malheureusement je ne me suis pas trompée alors il y a eu notre président qui nous a parlé l'autre fois pour essayer de calmer un peu les choses le problème c'est qu'au lieu de les calmer ça n'a rien calmé du tout vu qu'il a juste annoncé des faits qui de toute façon il avait l'intention de les faire donc il a juste dit qu'il allait les avancer pour 2009 début 2009 bah ouais mais c'était parti pour être fait de toute façon dans le quinquennat il a juste avancé les dates c'est tout c'est tout ce qu'il a fait sinon pour tout le reste c'est de la poudre de parler moi personnellement je l'ai trouvé bizarre j'avais l'impression de voir quelqu'un qui avait appris un texte par coeur et qui était là mal à l'aise devant les caméras ne pas savoir comment s'exprimer la réaction qu'il devait avoir par rapport à certaines phrases à certains mots en fait très mal à l'aise quoi mais bon j'ai pas été étonné du discours non plus et il pensait sûrement que son discours dont on a l'habitude de toute façon que son discours allait un petit peu calmer les choses ça l'a pas fait au contraire ça a énervé les gens encore plus et je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure parce que ce n'est pas mon rôle moi mon rôle c'est de de vous dire de faire attention de vous dire ouvrez les yeux faites attention à ça quelque chose qui semble ne pas avoir de rapport du tout a en fait un très grand rapport et là moi je suis intriguée parce que finalement comme tout ce que Macron a essayé ça n'a pas marché finalement on se dit que peut-être en dépit de tout il a lancé il a lancé il a lancé quelque chose de plus important excusez-moi je ne veux pas dire je ne veux pas dire ou sous-entendre que c'est un un assassin loin de moi ça lui j'ai toujours dit que c'était que le portail était là pour exécuter néanmoins il a des personnes qui pourraient éventuellement faire le travail enfin ce qui m'a paru bizarre quand même c'est que cet après-midi j'ai dû faire quelques courses sur Nice et je me suis arrêtée à un commissariat et le et dedans il parlait justement de ça et il trouvait vraiment très très bizarre que des choses comme ça se 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 passe entre entre les gilets jaunes entre les alors est-ce que c'est pour faire comprendre aux gilets jaunes qu'il faut qu'ils arrêtent de faire des des manifestations des grands groupes est-ce que c'est pour faire comprendre aux gilets jaunes qu'ils ont intérêt à se tenir à carreau sinon il va leur arriver malheur enfin bon de toute façon je ne sais pas mais je pense qu'il y a une relation de cause à effet voilà je n'en dirai pas plus mais je pense qu'il y a une relation de cause à effet d'ailleurs comme je vous l'ai dit je l'ai signalé dernièrement maintenant je suis malheureuse pour les strasbourgeois parce que je partage leur peine c'est la période de Noël c'est l'une des périodes qui doit être la plus heureuse la plus joyeuse où les familles se réunissent où il y a la joie des enfants le bonheur d'être ensemble et là finalement à cause de quelques empafés et de jeunes abrutis il y a des familles qui ne sont pas ensemble cette année et je suis de tout coeur avec eux et franchement je trouve que voilà c'est pas normal mais je manque de mots franchement parce que je suis émue d'en être là donc je manque de mots ceci dit je continue à soutenir les gilets jaunes j'espère que eux iront aussi jusqu'au bout parce que c'est quand même quelque chose de très important pour nous parce que on a quand même oublié certaines choses Macron a quand même oublié les EHPAD il a oublié les infirmières il a oublié les ambulanciers il a oublié tout ce qui est maladie reconnaissance de maladie comme la fipromialgie et tout le reste donc bon il a survolé le haut de l'iceberg on attend maintenant qu'il ose faire un tout pour plonger et qu'il aille un petit peu nettoyer ce qu'il y a en bas ce qu'il a fait maintenant est-ce qu'il le fera est-ce qu'il ne le fera pas je ne sais pas bon je vous laisse à vos réflexions je vous laisse à votre soirée j'espère que il y aura beaucoup de monde pour soutenir les familles en deuil de Strasbourg et encore une fois je suis de tout coeur avec eux et je leur envoie tout mon amour je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt je vous embrasse avec le coeur bye Sous-titres par Jérémy Diaz